Ce gros combat et ce gros combat du mois de janvier à Levallois. Deux boxeuses qui se connaissent bien pour s'être déjà affrontées avec une victoire de Maéva. Comme à son habitude Maéva met la marche à la première et elle avance dès le début de ce combat pour mettre la pression sur son adversaire. Koleva qui essaie de travailler en contre. Koleva qui s'était accroché au mois de janvier, Saïd pendant neuf reprises face à Maéva Amadouz qui avait dominé ce combat sans parvenir finalement assez vite à le conclure. Il avait fallu un arrêt de l'arbitre à la neuvième reprise pour que Maéva conserve sa ceinture mondiale. Alors ce qui change là sur ce combat c'est que c'est en 6 rounds. Est-ce que Koleva va pouvoir tenir physiquement pendant 6 rounds ? Elle l'avait fait pendant 9 rounds le dernier combat contre Maéva donc ça peut être une dernière importante sur ce combat là. Est-ce que Maéva va pouvoir accélérer tout le temps pendant 6 rounds ? Maéva sait qu'il va falloir beaucoup moins de temps pour pouvoir abréger le combat. Ça peut être un avantage pour Koleva de boxer en 6 reprises. Stop ! Stop ! Il s'en bougeant Maéva. Il faut qu'il soit en repartie. Travaille, il faut qu'il soit en repartie. Et vous l'avez dit Saïd, comme d'habitude Maéva, elle a enclenché la marche avant. Elle ne changera pas, c'est sa façon de boxer. Travaille, travaille, travaille là. Elle travaille bien encore également Maéva à main-douche. Elle travaille encore pour affaiblir encore plus physiquement Koleva. qui essaie de la travailler à distance en contre avec des gauches-droites, mais les attaques de Maéva sont en continu. On rappelle que chez les filles, on boxe en 2 minutes. De toute façon, au championnat d'Europe, du monde, au championnat de France, dans les combats sans enjeu. Et c'est la première reprise, elle est terminée, la première reprise pour Maéva à main-douche depuis presque 6 mois. Depuis le mois de mai, là aussi, il faut retrouver du rythme, le rythme de la compétition. Retrouver ses repères, se remettre dans le bas. Elle a voulu craindre, la Bulgare. Maéva à main-douche, ses coups un peu venus nulle part. Elle paraît dominée parfois, et en un coup, elle peut vous faire mal. Mais Maéva à main-douche, voilà. Aussi pourquoi, elle vénénaut, Maéva à main-douche a choisi cet adversaire pour son combat de reprise. Parce qu'il y a quand même de l'adversité et de l'opposition de bon niveau. Exactement, elle va lui poser des difficultés, elle a envie d'être dans la difficulté pour préparer ses prochaines échéances. Début de la deuxième reprise. Koleva qui essaie de procéder en gauche-droite de loin, travaillant contre sur les attaques de Maéva à main-douche, qui continue d'avancer, qui vient de prendre un crochet gauche. Maéva, attention de ne pas se découvrir à mi-distance. Elle apprend une droite, et voilà le travail que doit faire Koleva, c'est tout en contre. Elle ne pourra pas lutter face-à-face devant Maéva. Par contre, en la contrant sur un, deux coups, et sortir derrière, peut-être que c'est la solution pour elle. Maéva, déjà beaucoup d'Alesk, quand elle est justement au corps à corps, quand elle est proche de son adversaire, pour travailler des coups courts. Mais elle prend, elle reçoit pas mal de coups en contre. Saïd, c'est vrai, depuis le début de cette deuxième reprise, sous quasiment cette première minute. Tactiquement, c'est le travail qu'il faut faire. Il faut Koleva la travailler en contre. Au moment où elle déclenche son attaque, elle l'arrête. Sinon, ça va être compliqué pour elle de tenir le rythme. Encore une fois, la droite qui passe entre les gants de Maéva, qui ne se protège pas beaucoup à mi-distance, il faut qu'elle fasse attention. Chacune est dans son registre là. Maéva qui a traqué les groupes de Koleva. Ça commence à voir beaucoup dans la tête. Encore un troisième coup, encore de la part de Koleva sur Maéva, sur les attaques de Maéva. Faut attention de ne pas se découvrir à Madouche. Maéva, un moment ! En tout cas, Saïd, elle voulait de l'adversité. Elle s'attendait à de l'adversité. Maéva est à la louche. Là, pour l'instant. Il y a un petit changement dans son travail à Maéva. Avant, elle ne tournait jamais autour de son adversaire, sur le corps-à-corps. Et là, par 2-3 fois, elle travaille le corps et elle part en rotation autour de l'adversaire. Elle part dans l'axe, qui a eu le travail de fait de ce côté-là avec M. Mézache, son entraîneur. Tu vois qu'elle est en train un peu trop dans l'axe. Et elle met en application dès ce combat, c'est très très bien. Elle est toujours comme ça. Et au pire, d'être exposée. Parce qu'elle est toujours en train de coler va. C'est mieux déjà. Mais quand elle baisse, on met des hypercules. Quand t'as décalé, et que t'as décalé, mais à plat, c'est comme ça. À ce moment, t'as tourné autour d'elle, c'est quoi ? Ça va, M. Mézache qui m'a donné des contrats, c'est intéressant. On aurait pu inquiéter Maïva. Il n'y en a que des erreurs, donc on va profiter de ces erreurs, d'accord ? Ça va ? Comment tu fais ? Mais reste pas trop dans l'axe, là. On ralentit par 2 fois la droite de M. Mézache qui est passée. Début de la 3ème reprise de ce combat. De reprise justement de rentrée de Maïva Amadouche. Bien sûr, elle a envie de gagner aujourd'hui. Mais l'objectif, ce sera à priori au mois de janvier. On va voir la réunification de ceinture. Elle est championne du monde Superplume IBF. Elle est en tête dans une demi-mère, soit la ceinture WDC, soit la ceinture WBO. On devrait donc la voir pour un magnifique combat au début de 2018. C'est Koleva qui travaille très très bien rencontre, qui a démarré cette reprise rencontrant sous des attaques de Maïva. Maïva qui continue malgré tout avancée. Elle a pris beaucoup de coups, mais elle est là, elle est déterminée. Elle est dans son combat, elle n'entend pas les conseils de l'arbitre. Et Koleva qui se protège de près. Les coups de Koleva ne sont pas efficaces de près. L'expérience de Koleva qui se protège. Et qui va travailler en contre, qui vient de passer une droite sur l'attaque de Maïva. Attention à Maïva, la main gauche est trop basse. Encore, 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 encore. Elle a été touchée au corps, Koleva, elle a plié un petit peu. Et c'est là qu'Aïva tourne le tour sur l'inversaire pour sortir de l'axe et retrouver des points d'appui pour frapper. Et on sent que Koleva est de moins en moins... Fraîche, parce que Maïva touche de plus en plus dans cette troisième reprise. Regardez encore une fois, cette peine droite qui est passée. Koleva qui a vraiment pris l'ascendant physique sur ce combat, sur cette troisième reprise. C'est compliqué pour Koleva de maintenir le rythme, de contrer, parce qu'elle a presque plus de force. Elle doit être longue, même ses 15 secondes de la fin de la troisième reprise pour la Bulgare. Koleva qui essaie de se coller à elle pour ne pas prendre de coups. C'est compliqué, on le voit, le visage marqué, marqué de fatigue. Et là, elle essaie avec un crochet gauche de mettre Maïva à distance. Et rien qu'il fait, Maïva avance, avance et avance encore. Fin de la troisième reprise. Ça y est, de rouleau compresseur, Maïva Amadouche est en train de faire son effet, alors qu'il peut terminer la première moitié de ce combat. Ce qui est incroyable avec Maïva, c'est qu'elle boxe en 6, 10 ou 8 rounds. C'est tout le temps le même rythme, elle ne s'économise pas. Elle va dans le jargon de la boxe, au charbon. Et elle n'arrête pas, elle débute les coups non-stop. Et pour ça, à mon avis, elle doit avoir un gros, gros échauffement dans le vestiaire pour pouvoir tout de suite monter en pression dès le début du combat. Donc l'échauffement doit être assez important pour rentrer tout de suite dans les débats. Les dernières consignes de Sot-Mézache à l'entame de la quatrième reprise. Cette quatrième reprise, cette fameuse quatrième. On se rappelle qu'au mois de mai, elle avait été la dernière du combat contre Anaï Esther Sanchez. Ça avait été un peu houlot, cette fameuse combat au cirque d'hiver au mois de mai avec un saignement pour son adversaire. Quelques sifflets qui avaient été un petit peu surprenants. Il y avait eu un peu de tension entre Maïva et le public. C'est une histoire ancienne. Il va passer à autre chose. Un coup de tête, justement. On parlait du saignement qui avait été provoqué par un coup de tête. Donc l'on met. Le Roy est gêné par la coquille qui protège sa patrie. Il a dû passer. On va déjà, quelques fois, la remettre en place. Au moins, essayer de la remettre en place. Les petits coups au corps dont vous parliez, Saïd, tout à l'heure. Ils sont en train de passer. On a vu un du percute il y a une dizaine de secondes. Elle a jeté l'éponge évidemment. L'éponge est jetée à l'instant. On le sentait venir. Fin du combat. Et voilà Maïva Amadouche qui va s'imposer. Elle a imprimé son rythme. Elle a fait parler son talent, sa volonté. Elle a fait parler toutes ses qualités, la française. Et arrête de l'entraîneur, arrête du coin de la Bulgare qui n'en revient pas, qui est très, très déçu, mais elle était largement dominée. Et c'est donc Maïva Amadouche qui s'impose. Un jet de l'éponge. Moi, Koleva. L'entraîneur a vu qu'elle ne pouvait plus, elle n'arrivait plus à travailler. C'était très compliqué, prendre des coups comme ça gratuitement. Ça ne sert pas à grand chose. Et donc, déclarer vainqueur. par arrêt de l'arbitre à la quatrième reprise, Maïva Amadouche. L'éponge a été jetée par le clan de la Bulgare et Maïva Amadouche qui s'impose pour la 17ème...